Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais tourner la deuxième partie de la vidéo sur les runes. Donc la première partie à savoir c'était une vidéo pour les débutants, donc j'expliquais l'importance des runes, comment les farmer, les sets, qu'est-ce qui était plus intéressant de mettre en early, etc. Et là du coup je vais aborder les substats, donc les substats c'est la partie pour moi la plus importante des runes, puisque très vite dans le jeu, donc une fois qu'on aura passé le B9, le B10, donc voilà c'est un mois, un mois et demi, deux mois si on prend notre temps, je pense que tout le monde au bout d'un mois et demi, deux mois pourra faire au moins du B9, voire du B10 si on tryhard, si on suit les conseils qu'on donne au fur et à mesure de notre avancée. Mais les substats, c'est un sujet extrêmement important et pour l'instant on ne sait d'ailleurs pas encore tout sur les substats, puisqu'on a tellement tryhard certaines parties du jeu qu'on n'a pas encore travaillé toutes les parties des substats. D'ailleurs si vous voulez contribuer à cette partie, à savoir la partie qui consiste à trouver les fourchettes des substats, par exemple une rune 6 étoiles, quel jet peut avoir une substat attaque pour cent par exemple ? Moi j'ai pu constater que le jet maximum d'attaque pour cent c'était 10% pour une 6 étoiles. Ça c'est ce que j'ai constaté, j'en suis même pas sûr à l'heure actuelle, mais je pense que c'est 10%. Donc si vous voulez nous aider à travailler sur les fourchettes des substats, à savoir une rune 6 étoiles, son jet d'attaque pour cent c'est entre 5 et 10 par exemple, vous êtes les bienvenus, vous aurez le lien du Google Doc en description, et au pire passez sur le stream, ou envoyez-moi en message privé votre adresse mail sur Discord, et je vous ajouterai au Google Doc et du coup vous pourrez écrire dedans. Donc je vais créer bien sûr une page spéciale pour répertorier les substats des runes, et comme ça petit à petit on pourra référencer toutes les substats de toutes les stats possibles, et comme ça créer des fourchettes pour tout le monde. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, quelle est l'importance des substats au final dans le jeu ? Donc une rune, en early game on va vouloir les stats principales, donc pour un mob early je vais vouloir attaque pour cent en 2 sur mon snapshot, défense ou point de vie en 4, et dégâts critiques si je le joue auto-critique bien sûr, en 6. Mais après, comment les substats vont intervenir, et quand est-ce qu'on va commencer à aller chercher des bonnes substats ? Alors tout simplement, une fois qu'on a passé cette étape de juste chercher les stats principales sur les runes, pour pouvoir améliorer son runage, il va falloir aller chercher des substats. Donc je parle de substats depuis tout à l'heure, évidemment les substats c'est ce qui se trouve en dessous de la stat principale de la rune. Comment ça marche une substat ? Quand vous avez une rune grise, vous avez 0 substats de base. Vous avez une rune verte, vous avez une substat de base. Une rune bleue 2, une rune violette 3, et une rune légendaire, vous avez 4 substats de base. Alors qu'est-ce que ça change d'en avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 ? Ce qui va changer, c'est que lorsque vous avez une rune légendaire, en fait vous avez des paliers. Donc le premier palier c'est à 3, le deuxième palier à 6, en termes d'amélioration. Ça monte à 15, donc vous avez 3, 6, 9 et 12. A chaque palier, une des substats va augmenter. Donc la grosse différence entre une rune grise et une rune légendaire, c'est que si vous avez une rune grise, comme celle-ci par exemple, au troisième palier, elle va gagner une substat. Mais si vous prenez une rune légendaire, au troisième palier, une de ces substats va augmenter. Donc vous voyez probablement où je veux en venir, c'est que lorsque vous avez une rune légendaire, déjà vous savez quel substat vous avez sur la rune de base, et en plus les substats ne vont pas proc, ne vont pas apparaître sur la rune, mais vont augmenter. Ce qui fait que lorsque vous avez une rune légendaire, les substats seront bien meilleurs que si vous avez une rune grise. Par exemple, regardez, là j'ai aucune stat, ça veut dire que si je monte la rune en 12, donc j'aurai les 4 substats, mais c'est comme si j'avais juste drop une rune légendaire en fait finalement, puisque une rune légendaire a déjà les 4 substats. Ce qui fait que si, voilà, juste, quand on a une rune légendaire, c'est comme si vous aviez déjà une rune grise en plus 12 en termes de substats. Donc une rune légendaire a 4 fois plus de substats qu'une rune grise. Voilà, donc vous faites ça par palier, une rune verte a une fois plus de substats, etc. Donc vous voyez que les substats déjà ont un rôle très important, par exemple, sur cette rune là j'ai 17% de taux critique, c'est une rune violette de base, qui a proc 2 fois en taux critique, il me semble. Ouais, c'était une rune violette, si je dis pas de bêtises, peu importe. Elle a proc en taux critique et du coup j'ai 17% de taux critique en substats. Donc pour mon niveau c'est énorme, clairement cette rune me carille beaucoup en termes de taux critique, puisque j'arrive à atteindre 84% de taux critique sans rune taux critique, ce qui me permet d'avoir beaucoup d'attaques en plus. Donc dites-vous que si vous avez des gros substats sur toutes les runes, vous allez atteindre des paliers de stats beaucoup plus facilement que si vous deviez mettre, par exemple, si je veux atteindre 80% de taux critique en early game sans mettre une rune taux critique, il va falloir que je mette 3-7 crises par exemple. Donc ça vous permet d'économiser des sets, ça vous permet d'économiser des runes, puisque j'ai pas de rune taux critique, et du coup vous allez pouvoir vous focus sur l'essentiel finalement. Donc voilà, l'importance des substats c'est ça, c'est que vous allez pouvoir gagner énormément de stats sur vos runes, sur vos mobs, et du coup scale beaucoup plus facilement. Donc voilà, bon, là j'ai parlé de taux critique, mais bien sûr c'est valable avec tout, ce qui va vous permettre par exemple sur un monstre qui nécessite beaucoup de substats, et c'est pour ça qu'il y a des monstres qu'on va jouer qu'en late game, puisqu'ils ont besoin d'énormément de stats. Mais les monstres qui ont besoin d'énormément de stats sont également ceux qui vont scale le plus, donc qui vont le plus profiter des substats. Par exemple, si on regarde Wamshell, Wamshell il a besoin d'HP pour être tanky, de défense pour être tanky et pour taper fort, de précision des effets pour poser son break attaque en zone, voilà, il va avoir besoin peut-être un peu de précision pour ne pas rater ses coups et du coup pouvoir poser ses effets, voilà, peut-être un peu de taux de blocage. Et dites-vous que les monstres du coup qui vont nécessiter beaucoup de substats vont être très forts en late game, puisque vous aurez des substats très très contenables et que du coup ils vont profiter au maximum des substats. Alors que par exemple vous prenez un attaquant lambda style snapshot, il va profiter taux crit, dégay crit, attaque. Voilà, après le reste c'est du bonus. Et de la précision aussi, puisqu'on veut qu'il ait beaucoup de précision pour pouvoir crit. Et voilà, vous voyez où je veux en venir. Par exemple, un Kaboom sera beaucoup plus difficile à ruiner qu'un snapshot puisqu'il a des effets à poser sur ses sorts. Donc voilà l'importance des substats. Donc du coup, si vous voulez contribuer au GDoc, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à rejoindre le Discord FR et envoyer un MP du coup à ZKR Vadris, donc moi-même. Vous m'envoyez votre adresse mail et je vous ajouterai dans le Google Doc et du coup vous pourrez écrire dessus. Voilà. Donc si vous avez des questions en plus, parce que j'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo ou m'envoyer un MP sur Discord. Et du coup je vous répondrai ou alors je marquerai peut-être un truc dans la description en oubli. Ou alors dans la prochaine vidéo j'en parlerai. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine fois. Il y aura des vidéos bientôt. Je ne vous spoil pas. Voilà. Portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501